Alors maintenant on va passer, si tu veux bien, après avoir applaudi, parce que je crois que le travail est fait particulièrement... Et si tu veux, on va le souligner, parce que je crois que c'est tout à fait... Bien sûr, bien entendu, mais on peut même éventuellement, comme je le proposais, j'avais des questions, on peut tout à fait, comment dire, pouvoir y répondre. Ce serait bien que, justement, comme tu dis, cette intelligence collective, nous sommes capables de la déployer certainement ici. Nous allons passer, si vous voulez bien, à la table ronde. Et donc, j'ai à côté de moi Alain Michel Serretti, qui est le patron, enfin le président, enfin quand je dis le patron, C'est-à-dire qu'il est celui qui regroupe dans France Asso Santé toutes les associations qui ont rapport par rapport à la santé, en quelque sorte. Et, comment dire, je tiens à le remercier d'être ici présent. J'ai vu que Georges-Alexandre Imbert était là, si vous voulez bien venir à côté. Et j'ai vu que Laurence Cartron était là aussi. Est-ce que Laurence peut arriver avec une chaise ? Avec une chaise. Voilà. Je pense que Jean-Luc Plavis ne viendra pas, parce qu'il fait partie, justement, de... Je l'avais invité, je ne savais pas qu'il était chez toi. Il s'occupait en fait de l'île de France, et à ce titre-là, je l'avais invité, mais après, ayant la possibilité de t'avoir. Alors, ces, comment dire, ces associations, ou ce groupe d'associations ne sont pas pris au hasard, tout simplement parce que j'ai été amené à travailler avec elles, et donc que je les connais particulièrement. Mais bien sûr, ce choix est tout à fait arbitraire. Nous avons, si vous voulez bien intituler cela, le manque d'informations autour des scandales récents. Comme vous l'avez bien vu, le scandale de l'affaire dite du sang contaminé était, en fait, et vous l'avez bien vu dans ce programme, une introduction, en quelque sorte, pour dire, et maintenant, c'est d'ailleurs été la question qu'on a posée là, et maintenant, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a eu le Dépakine, il y a eu l'Evotirox, on entend beaucoup de choses, etc. Et je pense qu'il serait important que, peut-être, nous ayons un point de vue, justement, l'année dernière, nous avions fait un travail sur la participation des patients, où nous avions convoqué un certain nombre de personnes, et la conclusion que j'avais faite était de reprendre, justement, ton discours, lorsque tu avais pris la présidence de France Asso Santé. Donc, maintenant, où est-ce qu'on en est un tout petit peu là, au niveau des patients ? Quelles sont leurs tonalités ? Donc, si vous voulez, comme je pense qu'on est galants, on va peut-être donner la parole, si tu veux bien. Je vous demanderais peut-être d'être assez, non pas court, synthétique, qui permettrait un tout petit peu qu'on puisse manger tout à l'heure, et peut-être discuter. Merci beaucoup de cette invitation, et merci beaucoup... Pour parler fort. Merci beaucoup de cette thématique, que je trouve très intéressante, de remettre le corps en histoire et dans l'histoire. La question de remède ou poison, à mon avis, elle est tout à fait centrale dans l'histoire. On voit bien aussi que les vertus qui sont données à un remède par le patient sont très importantes. En plus, une des histoires, elle est bien sûr particulièrement touchée, puisque la rhumatologie est née avec les selles d'or, en fait, dans les années 30. Ah, bien de Poitiers ! Voilà. Alors, si ça se trouve, en fait, elle soulageait son arthrose. Donc, ça, j'ai encore une autre histoire, il faudra encore aller voir ça, etc. Est-ce qu'il y avait des vertus anti-inflammatoires, etc. ? Enfin, on ne sait pas de cette histoire, mais... Voilà, cette idée que, de toute façon, on est toujours un petit peu entre les deux. Et le questionnement, c'est est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on n'a pas progressé ? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, je dirais, parce que je suis arrivée dans une génération où on a donné véritablement la parole au patient, et on leur a dit aussi au travail. Donc, j'étais copilote au niveau des patients, enfin, pour la partie patient du groupe de travail qui a mis au point l'autodéclaration, la fiche d'autodéclaration des effets indésirables, qui a été cette autodéclaration des effets indésirables, on disait à l'époque, des produits de santé. L'agence du médicament interdisait de parler, ça ne s'appelait pas encore du médicament, on interdisait de parler de médicament, ça ne facilitait pas du tout la communication. On verra après, peut-être après, les conséquences de cela. Donc, l'autodéclaration par les patients eux-mêmes, au même titre que par tous les professionnels de santé, des effets indésirables des produits de santé. Et puis après, à ce titre, j'ai été également dans le groupe de travail qui a été ma plus cellule de crise au sujet de Mediator. Voilà. Ce qui est frappant, en fait, c'est que si on remet justement les choses en histoire, c'est qu'on se rend compte que, et si on veut regarder ce que donne l'information, quel est son rôle, c'est qu'il y a un manque d'information qui crée du scandale et en même temps, l'information en elle-même, on l'a vu tout à l'heure avec la question du sang contaminé, est quelque chose qui va créer scandale. Donc là, il y a aussi un rapport tout à fait intéressant à mettre en valeur. C'est-à-dire que si on regarde bien, et ça je parle de tous les journaux, de la télévision que je regarde, j'ai la vie la plus absolument ordinaire possible, ma vie est très ordinaire, je vous assure. Eh bien, comment dirais-je ? On se rend compte très bien qu'il y a deux façons dont on parle de santé dans les médias. Il y a d'une part l'innovation thérapeutique. Alors là, tout nouveau, tout beau, elle est parée absolument de toutes les vertus. Tout est formidable, et il y a des chercheurs français formidables, et c'est vrai, ils sont nombreux, qui ont trouvé la chose formidable pour sauver les patients. Extraordinaire. On ne parlera jamais des restrictions d'usage de ces produits, de ces techniques et des effets indésirables possibles. En fait, pratiquement à chaque fois, bien entendu, malheureusement, comme on n'est pas dans, justement, le remède miraculeux, on n'est pas dans la chimie, etc., il y en aura. Mais on n'en parle qu'en bien. Et puis, on en parle dans un autre cadre, qui est au contraire le cadre mauvais, c'est-à-dire le scandale. Et le scandale, c'est, en général, et là, il y a un glissement par rapport à l'histoire, c'est pas vos médecins vous ont maltraité, alors que la question pourrait être intéressante quand même. C'est pas vos médecins vous ont maltraité, ça, c'est la qualité de l'hôpital, alors là, par contre, on voit des choses comme ça. Mais en général, on s'occupe de la relation, d'ailleurs, médecin-malade et pas tellement au fond des soins. On vous a maltraité, les autorités administratives vous ont maltraité, par exemple, où, surtout, on vous a caché des choses. Et surtout, moi, ce que je vois en différence par rapport à l'histoire, c'est qu'apparemment, l'apothicaire n'était pas tellement incriminée autrefois, alors que maintenant, son successeur, en quelque sorte, l'industrie pharmaceutique, serait paré absolument de tous les mots, voilà, au nom du profit, etc., alors que l'apothicaire n'était pas bénévole non plus autrefois, bien au contraire. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une excellente popularité, en fait, que l'on retrouve dans tous les sondages au sujet, comment dirais-je, du médecin généraliste, à 90%, c'est la tête de liste avec l'infirmière, des cantonalités, des métiers préférés des Français, et très certainement à juste titre du fait de leur dévouement. Et puis, le pharmacien lui-même, on le laisse tranquille, c'est son pharmacien. En fait, quand il y a une relation, la personne est bonne, quelque part. Et puis, par contre, l'industrie pharmaceutique, là, c'est quelque chose qui est à distance, et objectivement, que l'on voit négativement. Alors, en général, c'est toutes sortes de statistiques pour montrer qu'en fait, les gens ont grande confiance dans les médicaments. En fait, ils ont confiance dans les médicaments qu'on leur prescrit. On peut se poser des questions quand même, quand on voit par exemple que sur Mediator, on était à combien ? 73% de prescriptions hors AMM, ou quelque chose comme ça. Après, bien sûr, quelle est la valeur ? Quelle est la valeur des études cliniques qui ont été faites, dans une indication précise, dans des populations, c'est vrai, proctriées de jeunes, hommes, etc., qui se prêtent aux études cliniques ? On est tout à fait d'accord. Il y a des grandes failles aux études cliniques. Elles ne concernent pas la population générale. Elles ne tiennent pas compte des comorbidités de l'âge grandissant des populations, de l'enfance, etc., etc. On est tout à fait d'accord. Mais malgré tout, on a là incriminé, donc, un produit. Le médicament, tout d'un coup, devient poison. C'est intéressant, quand même. Comme, en fait, on est toujours un peu dans la même histoire. Et là, il est devenu poison. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on en est encore là ? Alors que, donc, cette loi d'Hico-Bertrand du 29 décembre 2011, de mémoire, a institué cette autodéclaration, que ça a été mis en place par des patients, pour des patients, pourquoi est-ce qu'on en est encore là ? Je crois qu'en fait, on n'a pas tenu compte, justement, du contexte qui était que, eh bien, il y a justement à la fois cette part brillante et cette part sombre du produit, qu'en fait, il faudrait maintenant avoir une attitude raisonnée, faire de chaque consommateur de médicaments un patient citoyen, ce qui est un autre rôle, et au contraire, développer la pharmacovusilance par tous et pour tous. Et bon, c'est ce qui m'a frappée dans l'affaire Lévotirox, c'est que, malgré tout encore, on n'a pas d'informations précoces, on n'a pas de levée de boucliers, je dirais, précoces de la part des associations, et pourtant, elles existent dans ces maladies-là. On n'a pas encore assez de paroles, voilà, porté la voix, j'ai entendu cette merveilleuse expression de l'association française des émophiles que l'on connaît et sur laquelle, entre guillemets, on benchmark un petit peu tous les uns et les autres. Voilà, on ne porte pas certainement encore la voix, sans doute, on n'éveille pas encore assez les consciences sur la vraie nature du médicament et ses risques. Et puis, on ne s'est pas rendu compte que, eh bien, en fait, la population, sans doute, ne s'était pas appropriée de façon raisonnable le médicament, qu'il restait quelque chose qui était prescrit par le médecin, par le bon docteur, et on ne remet pas en cause. Et en fait, c'est beaucoup trop tardivement, en effet, c'est surtout le retard à l'information, en fait, qui pose problème. Un point particulier, à mon avis, sur l'autre piste, en fait, qui fait qu'on en est encore là avec des scandales, comment dirais-je, du retard à l'information, je dirais, plutôt que du manque à l'information, mais du retard d'information sur les risques du médicament, c'est le fait que, en fait, en voulant protéger le patient par une loi sur le médicament qui, effectivement, écarte le patient de l'industrie pharmaceutique en passant obligatoirement par le prescripteur, eh bien, en fait, on donne autorisation, en quelque sorte, à une industrie. Je crois qu'à mon avis, ça ne serait pas possible dans l'industrie laitière, par exemple, ou dans l'agroalimentaire de manière générale, de changer un procès de fabrication. C'est ce qui s'est passé pour les motyrox. Il y avait une instabilité de ligne de production. Moi, j'ai connu ça dans la métallurgie quand j'y travaillais, dans la chimie, etc. L'agglomération de produits, etc. La ligne ne marche plus, la ligne est à l'arrêt. Il faut revoir le procédé, etc. On leur dit, mais en fait, derrière, vous faites ce que vous voulez. Tant qu'à peu près ça correspond au dossier que vous avez déposé, vous n'avez rien à dire. Et en fait, non. Parce que maintenant, il faudra considérer que dès lors qu'ils ne montrent pas quelque chose, eh bien, un problème est possible. Et que les meilleurs vigilants, eh bien, ce sont par définition, ceux qui ont le plus grand intérêt dans le médicament. Et donc, ce sont les patients eux-mêmes. Parce que leur bien le plus sacré, de tout temps, bien entendu, c'est leur santé. Vous avez vu qu'on ne l'a pas fait venir pour rien. Alors, je vais te passer la parole, si tu veux bien. Parce que tu as été l'un des premiers par rapport au début des bains d'Odiazépine, si je me trompe. Et c'est ce fameux combat. Et moi, je me rappelle que le ministère me dit, oh, un baire, il ne faut pas s'en occuper. Un baire, c'est un dingue. Voilà ce qu'on me disait. Et il y a eu quand même un certain nombre de travaux. Donc, j'aimerais bien avoir ton sentiment historique par rapport à ce combat que tu as pu mener. En 1992, le dingue avait rencontré le professeur Édouard Zarrifian. Le professeur Édouard Zarrifian, psychiatre, reconnu, il disait, oh, mais M. Imbert, il est excessif. Il ne voit que des catastrophes. Le bon côté de la pharmacie, il ne le connaît pas, il ne voit que des catastrophes. Alors, c'est vrai que mon père était professeur de médecine, mais bon, les médicaments, à part un peu d'aspirine de temps en temps, avec du sucre, toujours avec du sucre, c'était à peu près les soucis. Et puis, de la teinture diode. Alors, la teinture diode, on n'en trouve plus dans les pharmacies, paraît-il, que ça n'existe plus. C'était plus pas très efficace. Par contre, je ne suis pas fâché avec les pharmaciens puisque les pharmaciens me déroulent le tapis rouge. Pourtant, une pharmacie, tous les deux jours, ferme en France. Tous les deux jours, c'est pas une fausse information, comme on a taxé de fausses informations quand j'ai vu que l'agence de sécurité sanitaire était renvoyée en correctionnelle. C'est quand même une information qui est crédible. Alors, je vais vous lire mon petit... Synthétiquement, ça serait bien. On est dans une table ronde parce que si on... Oui, je ne vais pas... Ça serait dommage que tu possèdes tout dans la tête, voyons. Voilà, non, je vais vous lire, ça sera beaucoup plus court parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. Voilà. Alors, je vais vous parler du mesusage créé en 1992 après avoir constaté qu'une multitude de suicides était liée indubitablement à des prescriptions de tranquillison de somnifères de la classe des benzodiazépides et apparentés comme le Stilnox, la femme a réuni à ce jour plus de 12 000 victimes de médicaments toutes classes confondues. En dehors de vagues importantes de victimes comme pour des catastrophes particulièrement médiatisées comme celles du Distilben, du Vioxx, du Staltor, de l'Agréal, du Mediator et là, de l'Androcure où depuis quelques jours on n'arrête pas de recevoir des témoignages effroyables sur des tumeurs du cerveau mais j'en reçois tous les jours, j'en ai reçu encore ce matin. Voilà. Ce déséquilibre de témoignages entre les catastrophes médiatisées comme pour le Mediator et les accidents des médicaments peu ou pas médiatisés permet à des classes de médicaments de rester sur le marché et de faire des victimes pendant des dizaines d'années comme pour les quinolones et fluoroquinolones qui sont des antibactériens qui sont actuellement qui ont fait l'objet d'une demande de retrait de l'agence du médicament européenne qui apparemment fait des choses. Voilà. Alors la balance bénéficierie est à l'heure grâce à une pharmaco-vigilance censurée par une agence du médicament au service des multinationales aux ordres de politiciens crédules ou plutôt asservis aux laboratoires pharmaceutiques en dehors du professeur Cloduriel bien entendu. Je cite mes sources c'est une enquête du Nouvel Économiste donc c'est pas une fact news c'est à moins cette agence est renvoyée par devant le tribunal correctionnel de Paris faute de texte permettant de renvoyer ses collaborateurs aux assises ce que nous dénonçons dans l'affaire du Mediator qui aurait fait 2000 morts alors on renvoie un voleur de bicyclette en correctionnel on fait 2000 morts et c'est la même chose c'est pas sérieux une solution pour diminuer l'hécatombe alors je donne des solutions et mieux soigner suivre en temps réel l'utilisation de ces substances leurs prescriptions et les bénéfices ou les risques cette véritable pharmacovigilance que des scientifiques pourraient utiliser est possible avec le Big Data et les informations détenues jalousement par la sécurité sociale la pharmacovigilance telle que nous en a parlé Mme Carton ça ne fonctionne pas et on le sait très bien l'AFSAP ça a financé des études elle a donné d'importantes associations y compris l'AVAN d'un autre elle a financé sur ses fonds propres on sait très bien que ça ne fonctionne pas contrairement à la plupart des associations de patients notre association de victimes n'a pas de lien d'intérêt avec les multinationales de la pharmacie il faut rendre obligatoires les subventions des laboratoires pharmaceutiques pour les associations agréées pour éviter la corruption et mieux répartir cet argent entre les associations représentant les usagers du système de santé il faut mutualiser les dons et subventions de manière à venir oui actuellement il y a des associations qui reçoivent beaucoup d'argent effectivement ils ne vont pas dire de leurs financeurs que leurs médicaments ne sont pas bien d'ailleurs à ce propos là nous si vous pouviez financer notre association nous serions très heureux et nous n'avons aucun lien d'intérêt aucun cette mutualisation en direction de ça aurait même bien pu être vendu que ça alors par ailleurs les actes de violence favorisés par ces succédanés de la cocaïne ça c'est le professeur Edouard Zarifian c'est pas une facture reste notre principal axe de combat avec également notre lutte contre les homicides liés à dire d'experts à ces anxiollitifs les accidents de la circulation pour lesquels nous avions été un temps chargés d'enquêter par le ministère de l'intérieur et aussi ceux de l'aviation civile suite à la catastrophe de la Germanwitz avec 150 morts font aussi partie de nos incessantes demandes de mesures de prévention constat depuis 27 ans peu de changements dans les pratiques lors des prescriptions des médicaments et des psychotropes prévention nous avons participé à la mise en place en 2002 des CRI Oniam des CRCI Oniam en l'an 2000 nous avons fait rajouter au RCP c'est des reductionnaires Vidal pour ceux qui ne sont pas médecins des benzodiazepines que ces anxiolytiques favorisaient le passage à l'acte suicidaire ça avait tout simplement été oublié donc ça a été rajouté grâce à moi tout le monde s'en fout dans le cadre je l'habitude dans le cadre de la sécurité routière nous sommes les instigateurs des pictogrammes sur les boîtes et aussi d'une réponse du Conseil National de l'Ordre des Médecins qui a précisé les prescripteurs doivent sous peine d'engager leur responsabilité mentionner l'interdiction de conduire un véhicule lorsqu'un tranquillisant ou un somnifère a été ordonné cette recommandation pour les chauffeurs de car aurait certainement évité les 7 morts de l'accident d'Alinge le 2 juin 2008 et les 6 morts de celui de Milas le 14 décembre 2017 également une pensée pour les nombreux enfants blessés lors de ces catastrophes il y a toujours dans les accidents de car énormément de blessés graves et c'est absolument effrayant ceux qui sont morts malheureusement voilà notre alerte concernant l'Emanzo Diazepine en 2016 a été acceptée par la HAS avec à sa tête l'actuel ministre de la santé le professeur Agnès Buzen qui doit se dire après tout il n'est pas 6 ans que ça un bair depuis 27 ans qui raconte la même chose deux ans après aucune avancée concernant cette mise sous camisole chimique de groupe de citoyens les mots sont choisis parce que mettre un groupe de citoyens sous camisole chimique c'est du pénal et il n'y a pas de prescription judiciaire c'est à dire que dans 10 ans on pourra mettre en cause certains médecins certains politiciens certains ça il n'y a pas de les médecins qui payent en termes de suicide dans leur rang un lourd tribut semblent dépasser à travers accepté ce dictat politique pour terminer mon intervention je vous invite que nous recevons de très nombreux témoignages pour des produits de santé faisant l'objet de controverses scientifiques comme les statines et entre autres des puissants antibactériens de la classe des quinolones avec des effets indésirables liés à des rhabdomyolyse entraînant des ruptures de muscles nécessité alors les quinolones ça a bougé depuis que j'ai écrit mon petit truc il y a 3-4 jours puisque l'agence européenne demande le retrait de ces produits la pharmacologiance européenne alors ça je le prends parce que je disais du mal de la pharmacologie en ce moment maintenant il faut dire du bien alors bon c'est allez on conclut en conclusion la course au profit de ce livre les multinationales de la pharmacie en France doit être réprimée très sévèrement il en est de même des essais thérapeutiques peu contrôlés comment accepter que les catastrophes de la thalidomide et du distilbène qui ont fait près qui ont fait des dizaines de milliers d'enfants qui sont handicapés par la deux-packing du laboratoire Sanofi la collectivité c'est à dire vous tous allez payer les soins occasionnels ça coûte une fortune à un enfant qui est handicapé à vie par ces effroyables emploisonnements sérieux pendant que les dirigeants voyous et leurs complices se partagent les légions d'honneur et les milliards des dividendes au détriment de nos hôpitaux et cliniques dans la tourmente voilà alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un accident des médicaments voilà par exemple un syndrome de l'Aïel lié à un comprimé de pactri donc ça c'est plutôt des problèmes aléatoires on n'empêchera malheureusement jamais c'est pour vous couper l'appétit bien je vais donner la parole maintenant à Alain Serruti à la Michel Serruti pour que il nous nous fasse une conclusion quelle est la pensée des associations de santé par rapport justement puisque vous êtes l'interlocuteur du ministère et des différentes agences oui France Asso Santé dont je suis le premier président donc est né de la loi santé de 2016 s'il vous plaît est-ce qu'on peut avoir un peu de silence là s'il vous plaît qui crée l'union l'union nationale des associations agréées du système de santé et il y a en France une centaine d'associations agréées en santé ça va des associations de malades l'une contre le cancer la FM Téléthon la FH pour les hémophones on en parlait la Aide la Ligue enfin bon on a à peu près 50 assos de santé mais aussi l'agrément en santé est donné aux associations l'agrément national à des associations qui ne sont pas spécifiquement des associations de malades comme les associations de personnes handicapées les associations de familles de consommateurs comme l'UFC Que Choisir familles comme les UNAF mais aussi de personnes âgées des retraités sont des associations qui sont très intéressées au sujet de santé et donc grâce à l'agrément d'ailleurs c'est parfaitement bien écrit dans le livre de la participation des patients de Christian Hervé cet agrément permet et autorise une représentation politique dans les instances et la loi prévue précisément pour des questions évidentes de liens et de conflits d'intérêts que France A.C. Santé soit exclusivement financée sur fonds publics à travers la création d'un fonds qui est le Fonds National de la Démocratie Sanitaire qui est financé grâce aux augmentations de prix du tabac et donc c'est un fonds qui est géré par l'assurance maladie et qui nous finance nous avons des représentations sur tous les territoires dans chaque région y compris d'hommes et d'hommes vous allez vous retrouver vous allez retrouver des unions régionales dans chaque région d'associations de santé qui s'appellent France A.C. Santé Nouvelle-Aquitaine Centre pour revenir maintenant donc ça pour vous dire qui nous sommes et ce que je représente personnellement je suis chef d'entreprise dans l'industrie électronique depuis maintenant une trentaine d'années et j'ai créé il y a 22 ans une association qui s'appelle Le Lien sur les infections nosocomiales je suis très sensible au sujet infectieux et qui s'est créé après l'affaire du scandale de la clinique du sport aux infections mitérobactériales de zénopie sur des colonnes vertébrales dont celle de mon épouse à la question que vous posez est-ce que tout ça est encore possible ? Voilà c'est ma question et bien j'ai décidé alors je viens de m'en nous avons décidé ce matin avant que je vienne en réunion de rendre publique une affaire et vous serez donc les premiers à le savoir à ce qu'on appelle un scoop et donc cette affaire va devenir un scandale sanitaire et elle avait tout les j'ai tout fait pour qu'elle ne le soit pas et pas moi tout seul l'ensemble du monde associatif mais les ce que vous avez ce qui a été décrit sur l'hémophilie tout à l'heure vous allez voir que les mêmes mécanismes se mettent en place actuellement pour que rien ne se fasse et malheureusement il n'y a que la sortie dans la presse de cette histoire qui va permettre que les choses se fassent et je vais vous expliquer il s'agit peut-être que vous en avez entendu parler puisque l'affaire l'histoire a 10 ans maintenant en 2000 il y a 10 ans début 2008 la France décide de remettre en cause de baisser le niveau d'exigence de décontamination des sondes endovaginales sondes d'échographie endovaginales endo-rectales aussi mais le sujet il est endovaginal sur la pression des radiologues de ville qui estiment ne pas avoir les moyens financiers à mettre en oeuvre pour pouvoir répondre au niveau d'exigence élevée qui s'appelle DNI niveau de désinfection intermédiaire et on va passer les pouvoirs publics vont mettre en place une procédure alternative qui consiste plutôt que de faire tremper les sondes dans des bains de désinfectant pendant 20 minutes et de les rincer après avec de l'eau stérile on avait vu à la clinique du sport que le rinçage à l'eau du robinet ce n'était pas du tout une bonne chose les professionnels de santé disent nous on veut bien mais il faut nous payer pour ça à ce moment là c'est Roselyne Bachelot qui est le ministre de la santé et elle demande au conseil de santé publique naissant qui venait de proposer quelque chose ils proposent une alternative avec mise en place de guênes alors plus de préservatifs mais des guênes qui doivent être CE et un nettoyage avec une lingette désinfectante et un changement et par contre c'est une décontamination de niveau élevé tous les soirs de façon à ce qu'on reparte le matin avec quelque chose de propre et si la guêne devait être percée où est évidemment à ce moment là niveau de décontamination intermédiaire systématique c'est à supposer que l'ensemble des hôpitaux des cliniques et des échographes gardent un dispositif de décontamination de niveau intermédiaire c'est à dire le plus élevé qu'on ait parce qu'au dessus de la DNI c'est la stérilisation et là ce sont des instruments qui ne passent pas en autoclave donc voilà je vous la fais courte nous là dessus les associations y compris alors le monde associatif en entier pas uniquement le lien mais l'ensemble des associations s'émeuvent dans le sens on était tous sur le pont Christian Saout tout le monde aide toutes les assos parce que finalement c'est un sujet de femmes et pas de malades on fait une échographie quand on est enceinte pas que lorsqu'on est malade et donc la question étant de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de créer un sur-risque est-ce que la technique qui est proposée est réaliste en vie réelle le grand terme actuellement viré donc le tout libre dans tout seul dans son cabinet est-ce qu'il va pouvoir faire ce que vous précisez d'autant plus que pour éviter pour pouvoir réagir sur le plan judiciaire la réglementation exige une traçabilité des lingettes de numéro de lot des lingettes etc on se dit est-ce que tout ça est bien raisonnable mais bon pas de procès d'intention et la ministre nous dit on va faire des études en labo mais on met quand même d'abord on lance d'abord on change la réglementation et on fera les études après les études ne sont jamais arrivées la ministre a changé et le monde associatif commence à s'inquiéter drôlement la ministre Touraine alors qu'elle est députée fait une question écrite lors du vote de la loi HPST hôpital, patients, santé, territoire dont vous vous souvenez donc en 2009 à l'Assemblée nationale pour poser la question de la dangerosité de cette nouvelle réglementation et la ministre balaye d'un revers de main puisqu'elle non seulement pose la question mais elle propose un amendement pour réétablir dans la loi l'ADN elle estime que c'est pas un sujet de loi mais de règlement donc de décret et elle promet de nouveau devant les députés des études qui démontreront s'il y a un souci ou pas elle va c'est qui la ministre c'est Rodine Bachelot il se trouve que Marisol Touraine arrive le dossier le dossier il évolue pendant ces années-là au plan international la question que posent les associations en France d'autres associations dans le monde vont la poser dans leur pays et il faut attendre 2013 pour que le président de la société française d'hygiène hospitalière le professeur Bertelot que vous connaissez peut-être de Saint-Etienne prenne la parole et il va écrire et je suis allé simplement sur le site de la SFH voilà ce qu'il nous dit là on est en 2013 la désinfection des sondes d'échographie endoculitaire est un sujet qui fait période d'octobrement à l'actualité depuis de nombreuses années qui mobilise l'expertise des spécialistes de la prévention des infections associées aux soins pour essayer de répondre aux questions qui sont posées dans ce domaine et en particulier par les associations d'usagers la SF2H a évidemment partie prenante engagé le débat autour et une veille scientifique autour du sujet à ce titre le professeur Philippe Bertelot avait écrit en janvier 2013 en tant que président de la SF2H aux autorités sanitaires dont la ministre pour demander que soit réévalué le risque à la lumière des travaux scientifiques parus peu avant qui soulevait des interrogations autour de la capacité de non-procédure actuelle à maîtriser le risque associé au papillonnavirus en fait les hospices civils de Lyon avaient fait des essais en vie réelle sur des vrais malades pas en labo et avaient dit les gains le virus passe comment il passe on ne sait pas mais il passe on le retrouve alors qu'au départ on part sur une sonde stérile c'est l'histoire du lanceur d'alerte sur l'hémophilie en 80 là on est en 2013 lanceur d'alerte c'est pas les assos c'est le président de la société française d'hygiène hospitalier 2013 2013 rien même pas de réponse pas de courrier rien rien on continue comme avant il va falloir que je rencontre Benoît Vallée directeur général de la santé jusqu'à hier qui est sensibilisé aux risques affectieux puisqu'il est anesthésiste réanimateur mais il ne connait pas le sujet mais il m'écoute et il prend connaissance de l'ensemble des pièces que je lui donne il rencontre le président de la SFH il se dit et en plus il a sa ministre qui a fait une proposition de loi quelques années avant pour proposer la remise et pour autant une fois qu'elle est ministre elle ne propose rien et là la ministre c'est Tourelle sur la pression de Benoît Vallée au vu des dernières études là du coup internationales entre temps il n'y a que la France qui est restée à ce niveau faible d'exigence tous les autres pays l'Angleterre l'Allemagne la Turquie tous les autres pays les Etats-Unis je n'en parle même pas ils étaient restés au DNI depuis longtemps tous les autres pays sont passés à ODNI parce qu'on a de plus en plus d'études qui montrent que ça passe quelle est la particularité dans cette affaire mesdames il n'y a pas de victime il n'y a pas de victime identifiable parce que lorsque une femme contracte le papillonna virus à l'occasion d'une échographie elle va développer la maladie des années après et pour faire le lien de causalité avec la sonde ou autre chose ou autre chose et bien c'est juste impossible il n'y a qu'une affaire en Angleterre où on avait sur une soignante démontré le lien de causalité et qu'elle suffit à l'Angleterre pour alerte rouge échanger et passer au niveau des contaminations le plus élevé et donc donc en France on me dit on ne nous dit pas de victime et Benoît Vallée est le premier en dehors de la société française d'hygiène hospitalière au ministère de la santé à écouter ça en disant il y a un problème et à ce moment là il en informe la ministre on est en 2016 c'est pas Dieu et en 2016 il d'abord il fait une instruction à l'ensemble du monde de l'échographie en disant attention il semble qu'il y a réellement un risque particulier sur le papillonnaire virus soyez extrêmement attentifs et en annonçant nous allons vers un changement de la réglementation 2016 il confie au président actuel de la société française d'hygiène hospitalière qui s'appelle Pierre Parmex qui est donc le patron de l'ASF 2H aujourd'hui une mission mission confiée donc par la ministre Touraine une mission qui consiste à préparer la profession au basculement et évidemment devant les évidences des études internationales il n'y a pas une seule société savante qui estime qu'il n'y a pas un problème sauf que tout ceci va supposer des investissements aujourd'hui pour se faire une opinion le ministère va commander à la société française d'hygiène hospitalière une étude en vie réelle des pratiques que ce soit dans les hôpitaux mais surtout en ville et les pratiques l'étude va remonter des choses intolérantes d'abord on n'a pas trouvé un cabinet en ville dans l'étude on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas un en France qui soit équipé de DNI ah oui il n'y en a pas un pour retrouver des équipements de DNI il faut aller dans les hôpitaux ou dans les cliniques mais en ville on n'en trouve pas quand on regarde la façon dont ils travaillent l'étude dit il y a un vrai problème qui va très au-delà de la simple sonde parce que quand on enlève les préservatifs évidemment ça a tendance à gîter dans tous les sens donc il y a des contaminations qui sont bien au-delà de la sonde et qui touchent aussi les gants les surfaces de travail etc mais surtout pas de DNI à l'intérieur donc ça veut dire que tous les soirs on ne fait pas de trempage et on reprend les sondes qui ont été oh là là voilà c'est ça c'est ça que ça veut dire donc à partir de là on demande au président de la société française d'hygiène hospitalière de rendre un rapport qu'il a rendu au mois de juin de cette année pour faire un consensus sur le basculement de la DNB à la DNI c'est à dire revenir à la situation de 2007 je rappelle qu'en 2007 on était en DNI et qu'on a baissé le niveau et bien figurez-vous qu'on est en octobre que le rapport a été rendu et qu'il ne se passe rien et pourquoi il se passe rien parce que les industries pardon les médecins et alors du côté des médecins de ville mais du côté des établissements ça va supposer des investissements ça va supposer que ce soit si vous faites du trempage et que vous ne voulez pas acheter une machine il vous faut une aspiration donc vous êtes obligé d'avoir une pièce ventilée avec une autre et donc si vous êtes dans un appartement c'est mort l'histoire comprenez ? donc les conditions d'exercice ne sont pas forcément compatibles avec ces installations si vous êtes un établissement et bien il va falloir acheter là une machine parce que le trempage coûte finalement très cher par rapport à une machine automatisée c'est l'histoire des endoscopes en 1996 il a fallu un décret il a fallu un décret et bien là on a une administration et je vais la citer c'est la DGOS qui freine tout ce qu'elle peut pour que rien ne change on a de nouveau des sociétés savantes qui sentent que le vent est en train de tourner et qui reviennent il y a eu un congrès la semaine dernière à Montpellier des génico-obsétriciens un truc important où le professeur Israël Nizan prit la parole en disant cette histoire de sonde la réalité c'est qu'on n'a jamais eu une plainte évidemment évidemment qu'il n'y a jamais eu une plainte puisqu'on ne sait pas on ne fera jamais de lien entre eux et les autres il n'y a pas de victime il n'y a pas de plainte donc et pourquoi le scandale n'est pas sorti avant ? parce qu'il n'y a pas de victime c'est à dire que je ne peux pas amener 10 femmes devant le parisien aux parisiens pour prendre témoignage ou les mettre ou les mettre aux états généraux de la sécurité du patient du lien parce que on ne sait pas faire le lien entre eux et les autres vous avez voilà je voulais vous montrer que ça c'est pas il y a 20 ans c'est en ce moment et que les mêmes mécanismes reprennent le dessus alors il y a un mécanisme qui a été dit tout à l'heure tu me dis si je me trompe ou pas c'est que nous avons beaucoup de difficultés à gérer le temps le temps long et là visiblement on se trouve avec des conséquences qui seront bien plus tardives certainement et là on ne s'est pas bien géré et ça il y a un problème comme la prévention n'est pas non plus n'a pas été développée dans notre système même de santé ce n'est que récemment que ça s'est fait donc là il y a un véritable en fait la réalité c'est que demain il y a une personne une femme ou un homme sur lequel on est capable de poser un lien de causalité certain immédiatement immédiatement les textes changent mais d'un côté vous n'avez pas de pression judiciaire et de l'autre côté vous avez une pression économique et vous avez une administration qui dit oh là si je les oblige à faire ça ils vont le faire mais ils vont me demander une revalorisation déshonorée et les hôpitaux vont le faire mais il va falloir qu'ils investissent quand on regarde le coût de l'ADNI le coût réel de l'ADNI tel qu'elle est prévue dans les textes avec l'installation de l'ADNB et de l'ADNI donc le coût actuel il est deux fois et demi plus cher si on le fait correctement que l'automatisation c'est encore une fois l'histoire des endoscopes simplement quand vous faites mal c'est beaucoup moins cher et comme jusqu'à présent tout le monde fermait les yeux et bien à l'arrivée les gens disent nous on veut bien faire mais il va falloir nous payer l'administration qui dit il n'y a pas de victime il n'y a pas de scandale et bien on s'en alors est-ce que la ministre moi pourquoi j'ai décidé enfin moi pas que moi les associations ont décidé de rendre public aujourd'hui la décision est de ce matin et je vous en parle c'est parce qu'il faut aider notre ministre c'est que la décision politique de la ministre elle est complètement emprisonnée avec une administration qui la tient si le fait que ça soit demain dans le parisien pour elle c'est une aubaine on en est là c'est pas un problème pour elle c'est une aubaine ça va lui permettre de dire oui mais regardez je vous entends bien mais regardez ce qui est en train de se passer donc c'est un accélérateur du temps mais c'est quand même très dommage de devoir en arriver là mais la vérité c'est peut-être le rôle des associations et je mets quiconque au défi ou alors expliquez-moi en quoi j'ai peur allez on peut applaudir alors il y a des demandes de parole je vous propose que pendant un quart d'heure on se pose quelques questions parce qu'il faut que la plupart d'entre nous allions manger dans les différents restaurants autour ici donc monsieur Trémolière en premier on mettrai trois remarques premièrement il n'est pas interdit d'améliorer les méthodes de protection pour tout ce qu'on veut sans qu'il y ait des scandales deuxièmement monsieur Serretti vous savez parfaitement que tout rapport sexuel peut transmettre l'HPV donc il n'y a pas besoin de manœuvre de je ne sais pas quoi donc on attrape tous des HPV quand on a un rapport sexuel abstinence maintenant abstinence ce n'est pas une raison pour les attraper avec des sondes et des dispositifs médicaux je l'ai entendu ça moi je n'ai pas dit ça moi j'ai dit ça moi mais pas du tout mais pas du tout monsieur j'ai parlé du sidex dans lequel on tremble les sondes il vous faut des hôtes d'aspiration une réaction de vieux docteur très pragmatique telle que vous le protégez contre des manœuvres instrumentales on est tout à fait d'accord mais le problème que je vous évoquais c'est un autre problème de toute façon vous ne démontrez jamais rien ben voilà ben voilà pourquoi les scandales continuent monsieur prenez la parole je vous demande d'être court et de protéger mes invités quand même allez-y et spécialisé en vaccinologie c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ce type de virus qui est le papillomavirus très bien je veux simplement vous expliquer pourquoi on ne pourra pas montrer de lien de cause ah bah je sais mais là simplement ces virus existent à l'état naturel il y a 120 génotypes de papillomavirus la façon de se contaminer elle vient d'être petite c'est le rapport sexuel et quand vous prenez les études épidémiologiques en France 25% des femmes à l'âge de 25 ans sont contaminées au moins par un du papillomavirus et donc comment pourrons-nous ensuite faire la preuve que le papillomavirus dont elle est atteinte vient des rapports sexuels qu'elle a pu avoir pendant les 5 ou 6 années précédentes ou simplement de l'échographie ça n'est pas possible il se trouve que les études qui ont été faites par la SF2H française et notamment avec les HCL de Lyon démontrent que le papillomavirus traverse les guênes ils sont mis en place c'est vrai mais vous ne pourrez pas faire la preuve que c'est celui-là mais je suis d'accord avec vous mais est-ce que c'est une raison de continuer à faire des actes médicaux avec des centres contaminés je vous donne plus à faire raison ben voilà c'est tout mais je l'ai dit tout à l'heure on ne pourra jamais démontrer et vous avez été gentil la pathologie au bout à 25 ans c'est le cancer du col pour reprendre ce qui a été dit lorsque l'on a éventuellement on est infecté par le virus du sida par le VIH certains pensaient que ça ne posait pas de problème mais éventuellement qu'on en rajoute un peu on est à peu près dans les mêmes choses vous voyez que mine de rien ce sont les mêmes mécanismes un psychiatre attendez chacun son tour un quart d'heure c'est à dire très peu de temps je suis psychiatre et je l'assume mais je suis comme vous avez bien écrit ça ancien chef du public de psychologie ah je suis psychiatre je la connais oui mais en faisant fort alors je ne suis pas certain que la question soit le manque d'information je pense que c'est une information qui est mal faite mal diffusée mal perçue aussi peut-être par les médecins et la question de fond en mon sens c'est n'est-ce pas n'était pas l'insuffisance de formation continue de recyclage de périodes si c'est entre guillemets militaires qui permettrait aux médecins d'en savoir plus parce que monsieur bon voilà mais monsieur des scandales récents il y en a mais il y en a il y en a qui arrivent je ne dirai pas lesquels mais il y en a qui arrivent et vous avez cité le médiator le médiator était connu comme tous les autres un orexigène comme étant dangereux il y a des packing il y a des bacones c'est de bons produits c'est très bien connu que vous avez des effets secondaires bien sûr tout médicament c'est le problème du mésusage qui est posé là pardon c'est le problème du mésusage qui est posé là et non pas et et la formation des médecins alors la formation vous avez une réponse actuellement quand même qui sont les conseils nationaux les différentes spécialités qui sont en train de se mettre en route c'est en train de se faire en ce moment non mais je ne dis pas que tout n'est pas négatif madame prenez la parole levez-vous qu'on vous entende bien fort juste une chose il y a un vaccin qui existe contre le papillomavirus et ça bloque énormément contre certains papillomavirus il y en a un qui existe contre certains 40% des cancers c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des pays qui ont opté pour la vaccination hommes et femmes et qui sont en place d'avoir des résultats plutôt satisfaisants donc c'est vrai qu'il y a un double courant qui est à la fois d'avertir et à la fois c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément pourquoi les autorités sanitaires ne se saisissent pas de cette vaccination et voilà ça c'est la première chose et la deuxième chose que je voulais dire il y a une question il y a quelque chose qui me surprend mais ça c'est plutôt je ne sais pas si c'est la formation on arrive à la question la formation des médecins ou quelque chose c'est il y a beaucoup de médecins qui ne croient pas qui continuent à ne pas croire à leurs patients quand même et les plaintes des patients elles sont souvent alors il y a quand même vous savez la fracture de la femme est sous-évaluée parce que quand la dame vient et qu'elle dit qu'elle a mal à la poitrine on dit qu'elle est un peu stéro donc il y a quand même une question aussi de formation des médecins et sur le fait qu'ils croient ou ils ne croient pas les patients sur le changement du névotirox il y a beaucoup de gens qui avaient des épices et les gens disaient et en fait il y a pour moi un vrai problème de formation à croire ces patients c'est un apport monsieur Hurrier ah je ne sais pas ce que je vais dire mais je dis ah quand même en quelques mots je suis une fois de plus exaspéré de voir le titre de cette table ronde information des scandales récents en matière pharmaceutique pourquoi parce que la médecine est de plus en plus efficace elle comporte aussi ses inconvénients et ses risques pour ça quand un accident médical survient il ne s'agit pas toujours et même rarement d'un scandale le scandale signifie qu'il y a ou la probabilité de la certitude de quelque chose qui a été immoral qui a été contraire à la loi contraire à mes usages etc donc ne mélangeons pas tout je me souviens avoir fait reconnaître dans un des derniers séques que j'ai défendu le Sénat à la radio-JT contre mon gré il y a la responsabilité il existe des accidents médicaux non motifs alors si au moins je connais sur ce point on va que nous t'y sont j'en regretterais pas d'être venu les deux dernières interventions monsieur qui est au bout là-bas vous êtes grand comme tout parlez fort bonjour à tous je ne sais pas si je suis ça mais moi je ne suis que patient potentiel surtout je peux être médecin ou quelque chose comme ça vous mieux restez je crois que j'ai trois années parce que c'est une question comme c'est évoqué ce matin de confiance et de conscience et je pense que dans notre société le premier problème qu'on a eu c'est quand on a essayé de nous savoir alors que vous n'êtes pas concerné ici sauf si vous travaillez dans le Nugger que Tchernobyl n'avait pas traversé le Rhin en 85 moi je m'en doute j'étais au Sénégal cette semaine pourquoi il l'a traversé ? on ne s'appelait pas à l'époque et donc je vais quand même vous raconter trois anecdotes personnelles j'ai deux fils dont un qui a 22 ans qui a souffert d'acné et la Dermato à un moment m'a proposé un traitement avec un truc donc je m'en renseigne sur Google et je lis que le médicament dont j'ai oublié le nom peut provoquer des dépressions et des suicides je dis non je dis non à la Dermato j'explique à mon fils pourquoi il a subi derrière une opération il n'a pas vint en France comme ça il est en tout cas maintenant mais il est heureux il précisez d'une mais j'ai dit non parce que je n'ai pas eu confiance et je n'ai pas voulu faire prendre le risque pour quelques trous d'acné parce qu'il puisse éventuellement c'était pas systématique mais prendre le risque de se mettre de se passer par la tête moi je sais pas deuxième expérience le deuxième truc il est personnel c'est que mon médecin généraliste décède à 72 ans d'un cancer de la prostate donc j'en change et le nouveau avis et je sais plus je sais plus pourquoi je vais le voir pour un problème il me prescrit un médicament inhabité donc ponctuel et il se trouve que pour la première fois de ma vie ou pratiquement j'essaie de venir au point j'avais lu la semaine d'avant comment dire la page médicale du point qui parlait de la revue prescrire que je ne connais absolument pas je ne suis pas du médicament sauf que dans cette revue là ce jour là cette semaine là il cite un médicament parmi d'autres en disant ce médicament est ultra dangereux le médecin ne prescrit ce médicament 15 jours après je lui ai dit est-ce que vous êtes sûr que j'en ai besoin et là j'ai une journée en face de moi docteur Proulx qui me dit si je vous prescris c'est que vous en avez besoin j'ai changé de médecin je ne l'ai jamais en vue il était parti du cabinet troisième expérience je vais arrêter sur les deux parce qu'en fait le problème c'est exactement le sujet qui a été évoqué ce matin et qui date même du Moyen-Âge c'est la confiance et la conscience la conscience du médecin qui peut parfois se tromper parce qu'on lui dit des choses c'est un nouveau médicament et on peut admettre qu'on ne sache pas avec les délais de latence si le médicament va vraiment soigner et pas avoir les écoles secondaires mais moi aujourd'hui je me dis je préfère vivre en bonne santé et mourir en bonne santé le plus tard possible parce que si un jour j'ai besoin de médicaments il va y avoir une sorte de roulé truce qui va te dire est-ce que je vais tomber sur le bon médecin je comptais après un truc quand mon père a décédé il y a 26 ans un cancer du pancréas aujourd'hui encore c'est définitif j'étais dans une association qui m'a permis d'ailleurs de participer au téléthon je fais partie des premiers à répondre au téléthon je suis vachement heureux de ce que ça fait depuis donc à l'époque j'ai parlé avec un alliance médecin qui m'a dit le docteur qui soigne ton père c'est le meilleur on a pris le jour le mois d'héritage qui était condamné et ce docteur je n'ai oublié le nom mais des années plus tard le patron de l'institut curé à cette époque là pendant les 4 mois après mi-décembre et mi-avril on ne s'est pas posé de questions sur la confiance qu'on pouvait avoir dans les médecins qui traitaient mon père mais depuis le monde a changé je crois qu'il est là il est là il est là c'est le professeur c'est lui le patron ah 26 ans non c'était avant toi oh tu l'échappes tu l'échappes belle c'est ça il est trop jeune dernière question dernière question comment trouvons-nous allez allez levez-vous 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 ah non après on va manger excusez-moi monsieur Lénamard je les connais tous ici il ne faut pas croire j'ai trois petits points je lance les débats je les développerai devant vous parlez devant eux la vox populi je suis professeur de thérapeutique je participe à des essais cliniques depuis longtemps donc je connais bien et après avoir remercié monsieur Nourier pour son intervention qui m'a fait très plaisir et qui fait ressortir comme que les médicaments ça sert moi en 40 ans de carrière j'ai vu énormément de malades guérir qui étaient incurables il y a 40 ans donc heureusement qu'on a des médicaments alors trois petits points le premier point monsieur Nourier je suis aussi président depuis longtemps d'un CPP d'un comité de protection des personnes et pour parler de manque d'information dans les CPP on évalue notamment l'information aux patients qui sont inclus dans les intervenus et notre combat continuel et douloureux et difficile c'est d'arriver à faire que l'information aux malades ce ne soit pas 40 pages qui doit se farcir alors qu'il est fatigué mais que ça soit quelque chose de ciblé sur ce qui est vraiment important ou grave et on a beaucoup de mal parce que beaucoup d'essais sont faits par des laboratoires américains qui cherchent à se protéger du problème médico-légal et pas vraiment informer le malade le deuxième point le deuxième point c'est pour dire que dans tous ces problèmes que nous voyons il y a le malade le médecin il y a un troisième élément qui je trouve ces dernières années même si ce que dit monsieur Serreti est important sur ce plan ça peut être utile mais je trouve que c'est aussi très souvent nocif c'est les médias les médias qui cherchent justement le scandale qui vont à partir d'un élément centré là-dessus de façon répétitive et quelquefois pas d'une façon vraiment objective et en oubliant quand le risque a été en fait non confirmé de le dire et ça c'est vraiment quelque chose que nous subissons depuis quelques années et qui je trouve est croissant le troisième point manque d'information aux malades je veux dire que j'ai pas disons à prouver tout à fait tout ce qui a été dit ici parce que bien sûr qu'il faut informer correctement le malade et sur les choses importantes mais on a fait allusion au fait que le malade que le médecin n'écoute pas bien les malades il y a le problème c'est qu'il y a aussi un monde de formation des malades ce qui est normal les malades ne connaît pas les malades ou des médecins les malades les malades et l'information mais les malades par exemple dans l'histoire du levothyrox le problème c'était pas d'ignorer ce que disaient les malades c'était que le malade quelquefois avait une mauvaise interprétation des choses il ne s'agit pas de dire que ce que dit le malade est faux quand il a des palpitations quand il a tel problème ensuite et ça c'est le rôle des médecins des cliniciens et des thérapeutes c'est de faire le lien de cause à effet et il y a énormément de symptômes qui sont pas forcément même si ça survient après une prise de médicaments lié au médicament et ça c'est un très important pour en plein effet j'ai entendu dire qu'on se moquait des malades parce qu'on utilise le terme d'effet nocebo l'effet nocebo c'est quelque chose qui est indiscutable qui est tout à fait important comme effet placebo et parler d'effet placebo et d'effet nocebo ça ne veut pas dire combien on cause à part du malade ce sont des choses qui même dans notre pratique sont vraiment essentielles j'arrête je vous souhaite un bon appétit